En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Salut Jonathan et salut Youna ! Salut Alex ! Ça fait maintenant quelques semaines que vous êtes ici installés sur le terrain, que vous avez rejoint Matahini Holsisla. Je vous laisse vous présenter en deux mots. On est Youna et Jonathan, on travaille tous les deux dans l'image. Youna, elle est storyboardeuse, elle fait des dessins animaux pour enfants notamment. Et moi je fais de la réalisation de clips et de publicités, donc effets spéciaux et vidéos essentiellement. Et voilà un an et demi qu'on voyage avec notre tiny house maintenant, qu'on travaille en même temps, qu'on vit un peu comme avant mais sauf qu'on est nomade. Et on a notre tiny, on a fini de la construire il y a un peu plus de deux ans. Donc voilà, après deux ans d'auto-construction, on a maintenant passé deux ans dedans. Donc ça résume à peu près le projet. L'idée c'est de faire dans un premier temps un tour d'Europe sur plusieurs années. Et on a une chaîne YouTube sur laquelle on partage déjà nos aventures mais aussi toutes les rencontres qu'on peut faire sur la route. Toutes les choses que l'on découvre et qui nous inspirent pour aller vers une transition. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'avoir ce projet-là et de partir sur la route ? On était dans les mêmes corps de métier, pas dans les mêmes villes puisque Jonathan était à Paris. Et moi j'ai beaucoup navigué entre Bordeaux, Angoulême, Paris, Lyon. Donc vous habitiez dans un appart mais chacun chez vous, c'est ça ? Cédentaire classique. Ouais, cédentaire classique. Appartement sur Paris, mais un grand appart toi ? 39 m² pour la tiny house, oui c'est grand. C'est grand et moi j'étais dans un appart vraiment simple. Un studio simple, plus petit, tout petit. Comment vous avez découvert le concept de tiny house ? On n'a pas eu la même histoire. Je ne me rappelle plus qui m'a envoyé un lien et je crois que la première ou une des premières que j'ai vues c'est la Balufon de Laetitia. Et puis très vite je suis tombé à fond dans le principe. Toi c'est un peu différent parce que la première que tu as vue je crois que c'est l'opart que j'avais dessiné. La première tiny que j'ai vue sur papier c'était la première version de Livingstone qui ressemblait un peu à une grosse boîte de conserve. Je n'avais pas trop accroché mais l'idée me plaisait assez et au final j'ai vu les plans de la tiny actuelle, Livingstone actuellement. La première tiny house que j'ai vue c'était les cabanes de Sarah. C'était une dame qui avait deux tiny houses. J'allais louer en gîte et elles étaient énormes pour moi. C'était vraiment immense. Elles avaient deux chambres, un salon, une cuisine. C'était vraiment fait pour des grandes familles. Donc elles m'ont paru gigantesques à l'époque. Donc ça m'a bien ouvert les yeux sur le monde des tiny en général. Pas que Livingstone. Et encore aujourd'hui ça reste lune d'entre elles notamment l'un des meilleurs aménagements qu'on ait vu pour accueillir. Là on se voyait être à quatre. Oui facilement. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas de l'auto construction ? En fait je pense que c'était même une des raisons pour laquelle j'avais choisi la tiny house. C'était de construire soi-même un truc. Encore une fois c'est Laetitia le premier blog que j'avais vu. Je vois une nana qui arrive à se faire sa tiny house toute seule sans aucune expérience. Elle était graphiste ou elle est toujours graphiste. Elle est dans le graphisme et du coup je me suis dit tiens c'est le même background. Elle ne doit pas savoir beaucoup plus y faire que moi mais elle a quand même réussi. Donc c'est faisable. Et à la suite de ça en plus j'avais demandé des devis et les délais étaient trop longs à mes yeux. Un an je n'avais pas la patience d'attendre. Donc je me suis dit ça va en quatre cinq mois je vais en faire une. Et puis bon ça nous a pris deux ans. Moi si tu es venu sur le tas, l'idée me plaisait tellement d'avoir sa propre maison et de pouvoir bouger avec. Et aussi de savoir si un jour tu as un pépin avec la maison tu sais comment tu l'as fait donc tu peux intervenir sans avoir peur de faire un petit travaux. Ce qui ne m'arrivait pas avec mes appartements avant. Je n'osais même pas faire un clou parce que j'avais peur qu'il y avait des fils. Là je sais exactement où ça peut passer donc il n'y a pas de problème. Qu'est ce qui vous a donné envie de partir faire un tour du monde, un tour d'Europe ? J'ai l'impression que de se satisfaire, de rester au même endroit toute sa vie. Pour moi ce n'est pas une idée qui me correspond. Je me dis le monde est trop vaste. Il y a trop de choses à voir. J'ai même l'impression que je n'ai pas assez d'une seule vie pour tout voir. Donc c'était une évidence pour moi depuis toute petite que je ferai le tour du moins. Quel que soit le moyen. Si ce n'est pas avec la tannis ce sera à pied ou en parapente ou n'importe comment. Vraiment c'est une évidence pour moi de le faire. Je ne me vois pas faire mes vieux jours sachant que je ne l'ai pas fait. Moi j'avais beaucoup voyagé avant de différentes manières. Des fois en voiture, des fois en sac à dos, des fois en stop, des fois en train, en bus. J'avais fait pas mal de choses. Je n'avais pas encore fait vélo. Ça va être un truc qu'on fera plus tard. Et j'avais quand même la sensation de toujours être dans le... Tu arrives à un endroit, tu envoies un tout petit peu puis tu passes à la suite. Tu as un temps limité pour visiter un pays et c'était extrêmement frustrant. J'avais envie vraiment de vivre chaque pays où j'allais aller comme si j'étais quelqu'un qui habitait là. Et cette Tannios me paraissait être le bon exemple pour ça. Et le tour du monde, comme dit Yuna, il y a tellement d'endroits à voir. Et en même temps, ça prend tellement de temps qu'en réalité, si tu veux le faire, il faut le faire à temps plein en fait. Si tu veux le deux semaines par an, c'est plus compliqué. Tu vas le vivre autrement. Moi, en tout cas, au bout d'un moment, ça ne me convenait plus. Donc le tour du monde nous est venu de là. On s'est dit qu'il faut quand même voir du pays, acquérir d'autres connaissances, rencontrer des gens, tout ça. Il ne s'agissait plus pas de voyager en consommant son voyage comme on consomme tout aujourd'hui, vite. Et là, on voulait vraiment vivre le voyage à 100% et prendre le temps de le faire. Ce qui implique de ralentir le rythme, d'accepter qu'on puisse passer trois mois. Enfin, nous, c'était notre délire de vouloir passer trois mois sur un endroit, que ce soit en Bretagne, en Alsace. Enfin voilà, c'est apprendre à connaître les vraies coutumes, les vraies traditions, les gens, comment ils sont. Parce que d'une région à une autre, même dans un même pays, c'est différent. Donc, on voulait aller au fond des choses. Je vois que sur la carte derrière vous, il y a encore plein de pays à gratter. On a du boulot. Parce qu'en un an et quelques, il y a les trois quarts de la France, un tout petit bout d'Espagne. Et c'est tout. Bon, le confinement ne nous a pas aidé, mais quand même. Quand j'y pense, déjà rien que découvrir un pays entier, toutes ces régions, c'est immense. Il y a un truc dingue, c'est quand tu arrives dans une région, ça nous arrive souvent de dire « Ouais, là, on n'a pas trop repéré de choses, on va juste passer vite fait un ou deux jours. » Puis tu parles avec les locaux et ils te filent une liste longue comme le bras. De choses à voir. Et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller les voir, donc tu restes deux semaines. Le dernier qui nous a fait le coup, enfin, ce n'est pas le dernier, mais Thomas, Thomas de Cahut, on a resté trois mois chez lui, alors qu'on devait rester deux semaines. Donc, c'est un bon exemple de, en fait, tu te laisses prendre au jeu, quoi. Et c'est agréable de pouvoir se dire « Bon, en fait, ce n'est pas grave, faisons-le. » La seule chose, nous, qui nous contraint, entre guillemets, parce qu'on fait quand même comme on veut, c'est les saisons. On essaie quand même d'essayer de suivre les saisons. En dehors de ça, même si des fois c'est frustrant, on essaie de se laisser le temps, quoi. De suivre les saisons, c'est-à-dire par exemple d'aller à un endroit un peu plus chaud en hiver ? C'est ça. C'est ça. On essaie de... On course le soleil pour avoir toujours un peu d'autonomie. Même si on peut se brancher, on préfère quand même être en autonomie. Et puis bon, là, ça nous arrivait en Bretagne, on avait décidé de rester plus longtemps. On s'est branché au bout d'un moment, parce que le soleil, on avait pris de l'avance sur nous. On peut dire qu'on a connu la Bretagne sous deux saisons différentes. Été, printemps et un tout petit bout d'hiver, même. Comment est-ce que vos proches ont réagi à votre projet ? Alors, on a deux expériences très différentes. L'une positive, l'autre pas forcément négative, mais pas très enthousiaste. Donc, on va commencer avec la positive. Moi, j'ai eu trop de chance. Toute ma famille était à fond tout de suite. J'ai eu la chance vraiment que mes familles et amis, il y a quelques amis qui doutaient, mais globalement, ça allait. Et c'était très bien, en fait. Moi, j'ai aimé qu'il y ait des gens qui doutent un peu. Parce que ça te fait travailler ton argumentaire, ça te fait travailler ton projet. Il faut qu'ils tiennent la route. C'était même eux que j'avais envie de plus convaincre, tu vois. Donc, je suis très content que certains aient un peu remis les choses en question. Quant à ma famille, j'ai eu la joie de pouvoir avoir leur soutien à 100%. Et le gros plaisir aussi, c'était un des choix dans l'auto-construction. C'est que ça m'a fait revenir chez mes parents. Ce qui, pour la plupart des gens, est considéré comme un retour d'arrière. Mais pour moi, c'était un bonheur absolu de pouvoir passer deux ans avec mes parents. En plus, je pense que j'ai eu pas mal de temps assez qualitatif, avec beaucoup de temps libre dans le tas. Donc, c'était chouette, même si la maison prenait du temps. J'ai créé de très, très beaux souvenirs avec mes parents. Donc, je suis trop content de ça. Alors que moi, du coup, c'était une incompréhension. Parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le monde des tiny houses. Ils ne comprenaient pas... Ça dépend chez certains. Il y en a qui doutaient. Mais qui se disaient, peut-être que ça peut être pas mal dans le fond. Alors que d'autres, c'était, mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi cette idée saugrenue ? Et au final, comme je peux être assez secrète sur ce qui se passe dans ma vie perso par rapport à ma famille, j'ai plus montré l'aboutissement que pendant toute la construction. Et à l'aboutissement, là, c'était... Ah oui, effectivement, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être une cabane qui roule et que ça peut être chouette et que tu peux aller loin. Et au final, avec le recul, je pense qu'ils sont très fiers de ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui avec Jonathan. Et je pense qu'ils disent que j'ai fait un bon choix. En tout cas, un choix qui me rend heureuse. Et ça, même si au début, ils avaient un peu du mal, aujourd'hui, ils l'acceptent mieux. C'est chouette que tu ne te sois pas laissée démonter ou démoralisée par les avis et que tu y sois allée. Non, parce qu'au niveau de la famille, ils me laissent faire de toute façon, même s'ils ne comprennent pas. Et mes amis, quand j'ai commencé ce projet, nous, on était plutôt en sortie d'école. Donc, ils sont très axés sur leur carrière. Et donc, ils pouvaient ne pas comprendre, mais ça n'a pas plus d'incidence sur mes choix au quotidien. Et de toute façon, moi, je vis énormément sur l'intuition dans mes choix de vie et tout. Et je sentais que c'était quelque chose qui me correspondait parfaitement et quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie d'il y a cinq ans et encore aujourd'hui. Et du coup, pour moi, il était hors de question que je me laisse dévier de ce chemin-là. Et j'étais très sûre de moi. Pourtant, je ne savais pas où j'allais, mais j'étais très sûre de moi que je voulais aller là-bas. Et aujourd'hui, je suis très contente. Je ne regrette pas du tout. Quelle a été ta plus grande prise de conscience, que ce soit écologique ou autre dans ta vie ? Je pense que ma plus grande prise de confiance, c'est de retrouver un sentiment de contrôle. C'est-à-dire que je suis actrice de mes actions au quotidien. Et donc, avant, je pouvais me sentir fouée par l'angoisse du réchauffement climatique, de la collapsologie. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tout petit, comme on est ? Et j'ai retrouvé confiance en cette phrase que Pierre Abidi dit sur le petit colibri. Celui qui fait ses efforts à son échelle, c'est déjà bien. Et je pense que c'est ma prise de conscience à moi. C'est qu'à mon échelle, je peux faire quelque chose. Même si ça paraît noyé dans l'infini de tout ce qui se passe en ce moment. Mais je peux agir au niveau écologique. Je peux agir à plein d'autres échelles. Que ce soit le zéro déchet, les trucs... C'est des petits gestes au quotidien qui font que ton action a de la valeur. Et ça, c'est rassurant. Parce que du coup, des fois, tu te sens vraiment ridicule face à tout ça qui vient de l'extérieur. Et tu te dis, comment je peux faire à mon échelle ? Comment je peux faire pour améliorer les choses ? Et la vie en tiny a mis un coup d'accélérateur à tout ça. Je ne sais pas si c'est la plus grande mine qui me vient souvent. C'est à quel point individuellement et en société, on a un cruel manque de confiance. Et ce cruel manque de confiance, il nous coûte extrêmement cher. Avant de me lancer, pendant six mois, j'ai hésité. Pendant des années avant, je ne savais pas trop où aller. Par manque de confiance, par manque de certitude dans certaines questions importantes de l'avenir. Je n'avais pas de plan, c'était compliqué, tu vois. Et quand tu n'as pas de vision claire sur où tu vas, c'est inquiétant. Et je constate ça chez maintenant plein de gens qui nous parlent et qui nous disent « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je ne saurais pas faire ou je ne peux pas le faire. » Et tu sens qu'il y a des facteurs limitants. Et tout ça est relié à un point, c'est le manque de confiance. La confiance qu'on ne s'accorde pas, le manque d'amour qu'on ne veut pas se donner en fait. Il y a un truc. Et ça, j'ai l'impression que je le retrouve partout où je cherche. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'action politique réelle ? Qu'est-ce qui fait qu'on se laisse mener en bateau à droite, à gauche ? Un coup par les politiques, un coup par les industriels, un coup par un spécialiste qui va te dire son avis à la télé. Et puis tu vas le croire. Tu vas dire « Mais qui je suis, moi, pour avoir mon avis sur une question que je ne connais même pas ? » Alors que de ce que j'ai appris là, en tout cas un peu avec la construction et avec un peu n'importe quoi d'autre, tu passes six mois à bosser un sujet fort. Vraiment, tu t'y mets, il te passionne. Tu es déjà bon, tu es déjà pas mal. Tu commences vraiment, même un sujet qui peut te paraître compliqué, inaccessible, et tu vas te dire « Non, mais ce n'est pas pour moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Nous, c'était la construction, mais il y a plein d'autres choses. » Et ça te donne confiance en fait. Il n'y a rien de mieux que de sortir de cette espèce de peur-là et de se dire « Bon, ok, alors ce truc-là, ça me fait flipper. Tiens, je vais le bosser. Je vais le bosser, on verra bien ce que ça va donner. » Ça te donne confiance en soi. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'être un spécialiste ou pas, c'est un peu du flan en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir un avis collectif, donc que plein de gens se fassent confiance entre eux et que tout le monde participe. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super les réseaux sociaux des fois. Notamment là, nous, on l'a vécu avec la construction, c'est la manière dont tout le monde peut donner son avis. Et toi, après, tu fais ta petite sauce avec tout ce qui t'a été donné. Mais je crois qu'il n'y a pas un mec qui pourra te donner une solution exacte. Par contre, si tu en as 20, 30 qui te donnent chacun leur avis, tu arriveras à faire une sorte de schéma global de ce qui pourrait être bien pour toi. Et ça, ça demande, un, faire confiance aux autres. Et un, se faire confiance pour donner des conseils. Deux, donc se faire confiance pour donner des conseils. Et trois, se faire confiance à les poser des questions. Parce que rien que poser des questions, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Donc, ça, je dirais que c'est un fléau de notre, peut-être notre génération, je ne sais pas. Mais ce truc-là, ça a travaillé. Sur cette chaîne, je parle beaucoup de transition douce vers la décroissance. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette démarche ? Exactement dedans, je dirais. J'ai l'impression qu'on est en transition douce aussi. On se laisse le temps, on ne se met pas à une grosse pression. On a des objectifs, on aime s'améliorer sur un peu tous les sujets. Je dirais que sur une échelle de 1 à 10, moi je me place à 5. En termes d'évolution ? Ouais. Moi un peu plus. On n'a pas atteint tout. Tout ce que je voudrais. Bon, on n'est pas encore très très bon en zéro déchet. En nomade, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a des choix. Tu n'as juste pas le choix. Tu n'as juste pas le choix, tu ne peux pas faire de la récup de tout. Pour réduire ces déchets, il faut quand même avoir un bel espace de stockage. Il faut pouvoir garder de la boue de manière autre qu'avec un frigo. Il y a plein plein de choses qui rentrent en place. Bon, on arrive à réduire. On fait un petit sac comme ça en deux semaines, tu vois, à peu près un truc comme ça. Mais après, tu oublies qu'on a réduit quasiment tous nos besoins par 10, ce qui en soit est très compliqué quand tu habites dans une maison standard. Et donc là-dessus, on avance, mais on ne se rend jamais compte de nos propres avancées tant qu'on n'est pas confronté à d'autres gens. Là, on a été chez de la famille et on a pu voir. Ah ouais, mais c'était ça notre vie avant. On avait 20 parfums, 20 shampoings, tous les flacons qui allaient avec, s'étaient renouvelés régulièrement, les dentifrices, tout ça. Ce n'était pas grave si on laissait l'eau couler. L'eau couler, c'est infini l'eau. Ce n'est pas grave. Ça ne s'arrêtera jamais l'eau. L'électricité, c'est pareil, ça ne s'arrêtera jamais. Et tout ça, on ne se rend pas compte à quel point on a progressé, je pense. On est plus dur. Tu vois, je te trouve presque un peu dur avec toi. Ah ouais ? C'est vrai qu'il est dur ton... Parce que tu regardes peut-être ce qui ne va pas, mais il y a encore de la marge. Non, mais ce n'est pas que je regarde ce qui ne va pas. Je trouve qu'il y a encore tellement de choses améliorables qui sont, du coup, pour moi, mes objectifs ne sont pas du tout à temps. C'est un apprentissage sans fin, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression que le nomadisme nous bloque quand même un peu. Il y a un moment où on sera obligé d'acheter notre nourriture. Il y a des trucs qu'on ne pourra pas, on ne pourra juste pas le faire tant qu'on est sur vraiment 8 mètres carrés. Et quels sont les exemples, alors, de choses sur lesquelles tu voudrais aller plus loin ? Déjà, réussir à cultiver. Sans jardin à soi, on ne peut pas forcément le faire. Réussir à mieux stocker ce qu'on récolte. Donc, même s'intéresser à tout ce qui est mettre en conserve. Tu vois, c'est des techniques qu'il faut apprendre parce que nous, on ne les connaît pas du tout. Et puis après, il faut avoir la place pour stocker tous ces pots qu'on aura fait, toutes ces tomates en sauce qu'on aura fait pour l'hiver. Enfin voilà, il faut avoir la place de faire tout ça. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir plus me lancer dans tout ce qui est la production de produits ménagers ou de produits de beauté. Et ça, pareil, ça demande un stockage, ça demande des outils un peu. Parce que là, moi, je fais mes produits de beauté dans la casserole où je fais des pâtes. Ce n'est pas forcément conseillé. Donc voilà, ça demande plus d'outils. Quoi d'autre ? Ce qui n'est pas facile en plus, c'est qu'avant, on le faisait avant qu'on soit nomade. Donc, on a perdu ça. On a un peu reculé à ce niveau-là. On faisait nos savons nous-mêmes. Maintenant, on ne peut juste pas se balader tout le matos. On aimerait avoir des poules, par exemple, pour éviter de s'acheter des œufs. On aimerait devenir un peu plus autonome au niveau de la nourriture en faisant sa propre production en fruits et légumes. Et avoir du savoir-faire. Et avoir du savoir-faire. Et puis, se former un peu sur les métiers de la terre, des trucs comme ça. Tout ce qu'on ignore, en fait. On n'est vraiment même pas au début. On est à l'idée, à la conception de ce que pourrait être notre vie après. Il y a plein de sujets comme ça qui nous passionnent. Les plantes aussi, quelles plantes sont comestibles. Il y a une vraie variété de plantes qu'on ne mange jamais. Ça fait un an qu'on sait qu'on doit tester les orties. Et on ne fait pas pour le sang. Il y en a partout. En ce moment, je regarde pas mal de vidéos de forêts comestibles. Et je trouve ça passionnant. Toutes ces essences qu'on ne mange pas, qui pourraient amener de la variété dans notre alimentation. On est assez choqués de la manière dont on a traversé toute la France. On était en Espagne et tout ça. C'est toujours les mêmes produits dans tous les marchés où on a été. Il n'y a aucune variation. C'est tout pareil tout le temps. On a perdu un patrimoine culturel avec ça. Clairement. Et gustatif, évidemment. On aimerait beaucoup avoir un endroit où on puisse réparer les choses, quelles qu'elles soient. Les petits appareils ménages et des trucs comme ça. Donc, avoir un fer à souder, des choses comme ça. Tout ça, on ne peut pas pour l'instant. On a déjà réduit notre consommation d'électricité au strict minimum, je pense. Moi, j'aimerais bien changer de métier. Avoir un métier qui soit plus responsable, qui soit plus dans notre optique. Et après, améliorer notre production d'énergie, qui ne soit pas basée sur les batteries. La chose dont tu es le plus fière ? Personnellement, je pense que la chose dont je suis le plus fière, c'est d'arriver à mettre en place des choses dans ma vie au quotidien qui répondent à mes besoins fondamentaux et à mes principes de vie comme l'écologie ou la transition écologique ou des choses comme ça qui me paraissent importantes. C'est d'essayer de faire en sorte que ma vie respecte le vivant au quotidien ou qu'il tend vers ça. Parce que c'est pour moi tellement important d'être dans le respect du vivant, que ce soit notre planète ou toi ou moi. Enfin voilà, c'est être dans... C'est mignon, mais c'est être dans l'amour de tout ce que des gens qu'on rencontre. Et de faire en sorte que ma vie, tout ce que je fais tend vers ça. Donc ça, je pense que c'est une grande fierté. La première chose qui me vient, c'est mon petit-neveu et ma sœur. Je les vois rarement, mais à chaque fois que je les vois, je suis trop fier d'eux. Ils ont formé une petite famille avec son homme aussi. J'adore les voir évoluer. Il nous manque beaucoup, on les voit rarement. Mais c'est un vrai bonheur. Et ça, c'est chouette. Et je suis fier de nous, la petite femme. Je trouve qu'on a vécu des moments excellents depuis qu'on est partis et aussi des moments très très durs. C'est pas facile d'être nomade qui cherche l'autonomie. Il y a des fois, ça se passe extrêmement bien. On passe des super moments. Et puis, il y a des fois, quand c'est dur, c'est dur. Et là, on se bat, on se bat, on se bat. Je suis trop content qu'on tienne, en fait. Je dis tout ce temps. Donc ça, c'est chouette. Et à chaque fois, on arrive à se relever, même si on perd des plumes et tout, qu'on se chamaille ou quoi. Et là, ça, ça fait plaisir. Moi, je suis très fière aussi. Enfin, je suis fière pour les autres quand, avec la chaîne YouTube, les vidéos qu'on fait et tout, et qui viennent et qui nous disent « Bah, grâce à vous, j'ai pu me lancer dans ça, vous dans ça et dans ça. » Et donc, je suis pas fière pour moi. Je suis fière, du coup, de ce qu'on fait pour les gens, finalement. Et ça, je trouve ça tellement bien qu'on n'a pas l'impression de faire grand-chose en tournant juste une vidéo et en parlant devant caméra. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment un coup de pouce pour qu'ils se disent « Ok, en fait, je peux le faire. Moi aussi, je peux me lancer, même si j'y connais rien en bricolage, même si ça me paraît immense le travail qu'il y a à faire pour faire une transition écologique ou quoi, ça reste possible. » Et ça, c'est vraiment chouette. Déjà, nous, on était très contents quand les gens sont venus à notre rescousse, quand on ne savait pas. Mais maintenant, quant à l'info, c'est dur, je trouve, de voir quelqu'un galérer alors que toi, tu sais que par là, ça sera simple. Tu vois ? Le partage, c'est vital, en fait. Vital dans ces événements-là. Le vrai impact, il est là. Il n'est pas dans ce qu'on fait nous. Il est dans le fait qu'il y a 20, 30, 40, 50 personnes qui vont faire pareil, voire mieux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que je n'aime pas, entre guillemets, chez ceux qui veulent vivre trop coupés du monde. Peut-être qu'ils seront parfaits. Mais parfaits tout seuls, ça ne marche pas, en fait. Il faut que ce soit tout le monde, même si ce n'est pas parfait, même si c'est juste un peu mieux, mais 10% mieux x 7 milliards, tu vois, c'est toujours mieux que 100% mieux chez un mec ou deux. Donc, il faut partager la balle. Quand tu as un savoir, quand tu as un peu d'expérience, même quelle que soit sa valeur, il faut le partager. Quels sont vos projets pour les mois à venir et ensuite pour les années à venir ? Alors, pour les mois à venir, on aimerait beaucoup... Il faudrait qu'on parle qu'un dinosaure. Une ludothèque. Non, mais ça, c'est pour le projet dans les années à venir. Mais dans les mois à venir, on aimerait vraiment essayer d'aller au bout de cette idée de faire le tour d'Europe. Parce qu'au début, c'était le tour du monde et on a tellement envie de passer aussi à nos projets d'après, dont on va parler plus tard, qu'on s'est dit peut-être que l'Europe, c'est bien, en fait. Donc là, déjà, on a du mal à sortir de France, vu les circonstances actuelles. On t'a regardé encore hier, les conditions ne sont pas faciles. Et si ça dure pendant des mois, des années, le pire, c'est que ça peut. Ce serait horrible, mais ça peut. Donc on étudiera d'autres modes de transport pour voyager dans le monde. Et le projet d'après, on envisage très sérieusement de créer un écolieux ou de rejoindre un écolieux, mais probablement le créer, un endroit où on pourra justement mettre à bien tout ce qu'on disait tout à l'heure, tous les projets qu'on aimerait être dans l'apprentissage, le partage, et la création d'un endroit qui sera pérenne à tous les niveaux possibles, et qui soit, pour nous c'est important, en lien avec les gens autour, avec le territoire, avec la commune, avec les communes autour, avec les artisans autour, avec toutes les personnes qui vivent autour de celui-là et pas simplement nous. Petit à petit, on se détache complètement de l'idée d'être autonome à 100%. C'est bien de dépendre des autres, et c'est bien que les autres dépendent de toi. Oui, oui. Non mais c'est vrai, ça me rappelle énormément les principes en permaculture, où les choses sont moins interdépendantes, et où du coup il y a une complémentarité qui s'installe, et chacun peut faire plusieurs choses, et peut recevoir aussi des autres ce qui lui manque comme possibilités, comme compétences, et pour moi c'est aussi hyper important ce côté mettre en commun des savoir-faire. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, ouais. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de vos projets. Merci. Et puis surtout pour la suite de votre voyage avant tout. Ouais. J'espère que ça ira pour le voyage en Europe. Ouais. Dans tout bras, oui, dans tous les camps ! Sous-titrage ST' 501